Bonjour les amis, bienvenue sur C17, en direct depuis La Rochelle. Regardez, l'image inspire, mais vous allez voir quand le cadre va s'écarter. Hier, nous étions au centre de l'actualité, en bataille pour une coupe d'Europe que nous avons perdue malheureusement de rugby. La ville était en jaune et noire. Aujourd'hui, écoutez, elle retrouve de la couleur multicolore, elle est, avec Urban Sketches France. Qu'est-ce que c'est Urban Sketches France ? C'est tout simplement une organisation mondiale, ils sont 70 000 peintres dans le monde entier à avoir comme obsession pour s'inspirer la rue, la vie de tous les jours. Ils arrivent, ils s'installent quelque part et puis ils tirent les impressions d'une ville. Ils sont 4 500 en France, dans ce grand mouvement mondial de 70 000, et ils se sont donné rendez-vous ici, à La Rochelle, tout ce week-end, pour mettre la ville, j'allais dire en boîte, non, la ville en présentoir comme ceci. Alors, je m'approche de Joël, Joël bonjour, c'est un vrai succès, vous êtes contentes, dites. Absolument. Oui, parce que nous n'avons pas été gâtés. En raison de la situation sanitaire, cette rencontre devait avoir lieu en 2020. Elle a été annulée à cause du Covid. Et cette année, je me suis dit, qu'importe les conditions, on maintient la rencontre. Et effectivement, ça s'est bien passé. Alors, combien vous avez mobilisé de peintres qui sont venus de partout, de la France, mais un petit peu d'ailleurs même aussi ? Alors, je pense que nous sommes 200, peut-être un petit peu plus de 200. C'est un petit peu moins que d'habitude, parce que le groupe progresse d'année en année. Il y avait 400 personnes à Dijon en 2019. Bon, là, il est certain que les circonstances n'étaient pas les mêmes, mais il y a quand même 200 passionnés qui sont venus. Alors, qu'est-ce qui a présidé au choix de La Rochelle ? Vous auriez pu aller partout, dans des très belles villes. Je pense à Vesoules, à Lunéville. Bien sûr, mais chaque année, une région de France est choisie, sur proposition, bien sûr. On essaye de varier, c'est-à-dire tantôt c'est le nord, le sud, l'ouest, l'est. J'ai proposé La Rochelle, ça a été accueilli à bras ouverts, parce que je trouvais vraiment que cette ville méritait un détour. Et voilà, ça s'est réalisé. Alors, il y a deux exigences. Quand on s'embarque derrière vous pour venir dans une ville, c'est un, trouver le bon endroit. Chacun choisit son bon endroit dans la ville. Et deux, avoir son livre de bord, j'allais dire. C'est un petit peu comme le carnet des voyageurs. Chacun a son carnet, donc ils sont présentés là devant Jean-Michel sous formes diverses. Il y en a qui sont des doubles pages comme ça, d'autres, c'est des dépliants. Voilà, chacun choisit son format. Alors, soit on achète des carnets tout fait, soit on le fabrique soi-même. Et puis, toutes les techniques sont possibles. L'aquarelle, le bique, le feutre, le crayon. On s'exprime de cette façon. Et il n'y a pas de, comment dire, de niveau requis, débutant, professionnel, voilà, tous âges. Amateur. Tout, voilà, tout est possible. C'est entièrement gratuit. Et nous partageons nos dessins à travers les réseaux Facebook et Flickr dans le monde entier. Alors, tout le monde a un sacré coup de crayon parce qu'on a vu tout à l'heure des gamins, là. Voilà, Jean-Michel Fini, il y en a encore plein, plein par terre. Les gens ont étalé leurs journaux. Ça, vraiment, pour quiconque n'a pas de goût pour l'art ou ne sait pas, quand il tombe sur vous et qu'il voit l'ensemble de ces images-là, il a envie de s'y mettre. Est-ce que chaque année, vous déclenchez des vocations des gens qui disent « ben pourquoi, je vais essayer, moi ? » Le groupe grossit d'année en année, ne serait-ce même qu'à La Rochelle. Moi, j'ai démarré il y a six ans. Bon, on était deux, trois. Maintenant, on est quand même une quinzaine, régulièrement, qui venons dessiner en ville. Voilà, c'est ces peintres qu'on voit dans les coins de rue de La Rochelle, de temps en temps, ils sont là, comme on rêverait, à la place du Tertre, assis sur leur petit trépied. Ils dessinent, ils graffent, ils grattent. Alors, vous, vous en avez un tout petit, vous, c'est le vôtre, celui-là ? Non, celui-là, je l'ai démarré il y a 15 jours et j'ai décidé de faire tout petit et en noir et blanc, voilà. Mais c'est pas forcément ça. Et alors, vous, la voisine, vous, par contre, vous avez choisi un livre de bord qui est un beau dépliant. Qu'est-ce qui vous a... Il y a les tours. Comment vous avez choisi ? Vous êtes rochelleuse ? Non, pas du tout. Je suis russe d'origine et j'habite à Rennes. Alors, comment vous avez choisi, du coup, ici, dans La Rochelle, ces sujets-là ? C'est les endroits qui m'inspiraient le plus, qui me plaisaient bien. Voilà. Donc, j'ai choisi ça. Et j'aime bien ce format accordéon parce que ça permet de raconter une histoire, justement, sans tourner les pages, voire l'ensemble de la ville. Alors, Joël, il faut nous dire, parce que je vois ça un petit peu comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostale. Quand on arrive dans une étape, on reçoit un petit coup de tampon pour valider qu'on a fait l'étape. Je dis ça parce que je vois des petits tampons partout. Voilà, parce que chaque ville crée un petit tampon. L'année prochaine, ce sera autre chose. Et ça permet d'avoir un petit souvenir de la présence de la personne aussi. Voilà. Ça donne un petit élément graphique en plus au dessin. Alors, on va aller voir, parce que du coup, il y a des juniors, Jean-Michel. Venez voir. Alors, moi, je suis assez estourbi quand je vois ce qu'il a fait. Comment c'est ton prénom ? Minot. Minot ? Mais est-ce que tu fais une école de dessin, une école de peinture ? Non. Non. Non ? C'est la première fois que tu viens à La Rochelle ? Oui. Oui ? Non, deuxième. La deuxième. Alors, regardez les amis, pour ceux qui ne connaîtraient pas La Rochelle, j'imagine que c'est la cour de l'hôtel de ville, c'est le bel escalier où les mariés se font photographier pour les mariages. Non, là, c'est le palais de justice. C'est le palais de justice ? Oh ! Ça y ressemble, hein ? Bon. En tout cas, ça fait comme si tu avais fait une copie avec du papier carbone et tout, tellement c'est précis. C'est toi qui as fait tous les petits dessins de chapiteau ? Oui. Bonheur. Bon. Et toi, tu as fait les tours ? Oui. Oui. C'est vrai ? Oui. Est-ce que, Joël, là, bon, il y a beaucoup de paysages ici, ça s'inspire, regardez, quand on arrive à La Rochelle, tout s'offre à peindre. Mais est-ce qu'on peut faire aussi de l'humain un peu, des gens qui font des trucs, des pêcheurs ? L'hiver, il fait froid. Il y a eu les bouillistes. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je pense qu'après la rencontre, on va peut-être faire quelque chose en ville, effectivement. Il faut que l'on voit ça aussi avec la municipalité. Il se pourrait qu'il y ait une exposition ou un affichage ou quelque chose. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Est-ce que pour l'avenir, une fois passé l'étape de La Rochelle, vous avez déjà une idée de là où vous iriez après ? Je ne sais pas, il y a une envie ? Ça va rester en France ou des fois vous passez une frontière ? Oui, alors je peux le dire, mais l'année prochaine, ça se passera à Lille. Oh, Lille ! C'est sympa, Lille aussi. Très bien. On ne pourrait pas me défriter des moules. Voilà. Et cette fois-ci, je pourrais dessiner en ville parce que là, je me suis simplement occupée de cette rencontre et je n'ai pas sorti un crayon depuis deux jours. Voilà, les amis. Donc, je le rappelle, ça s'appelle Urban Sketcher France. Ils étaient 200 cette année à avoir inondé pendant trois jours jusqu'à demain. Bien sûr, lundi, jour férié, les rues de La Rochelle a donné beaucoup de poésie à cette ville. En plus, quand on voit un peintre qui est là, c'est comme quand on voit un musicien. Ça tombe bien, la faveur de ce grand week-end. Tous sont arrivés, les peintres, y compris des graffeurs, là, ici sur le Gabu. Et puis les musiciens. Jean-Michel nous a fait entendre quelques romances bretonnes ce matin. Voilà, c'est La Rochelle comme on l'aime. Écoutez, ne nous lâchez pas. Continuez à nous perfuser de gentillesse, d'émotion et de bon goût. Et puis bravo à vous tous. Et les amis, à très bientôt sur La Rochelle. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà. Et si vous peignez un peu, rejoignez Urban Sketcher France. Vous aurez tout ça sur l'Internet. Soyez... Ajoutez-vous aux 70 000 dans le monde et aux 4 500 en France. À bientôt. Au revoir.